bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Rien Souban. Nous continuons ce que nous avons commencé. Aïe aïe aïe. Dans la première partie, ce homme n'a pas moqué Dieu. Nous raconter ce qu'il a vu au ciel puis comment il a allé visiter l'enfer où nous en sommes. Dans la partie 3, c'est-à-dire la vidéo précédente, il a dit qu'il y a des athées qui se sont retrouvés en enfer et dans un lac de feu en train de brûler d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre et c'est pour l'éternité. Il va poursuivre ce témoignage en nous expliquant encore certaines choses qu'il a vu là-bas. C'est pourquoi nous sommes là. Écoutons. Je dis Seigneur, qui sont ces gens-là ? Le Seigneur me dit que ce sont les athées. Ceux qui n'ont jamais cru, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Chez eux, l'Église n'a pas de sens. L'histoire de Dieu, ce n'est pas leur problème et puis c'est fini. Là, c'est leur endroit. Et j'ai cessé cette occasion pour nous dire qu'il faut exploiter ce témoignage. Il faudrait que nos parents connaissent Dieu. Il faut les aider à connaître Dieu, à ne pas mourir dans nos propres péchés. Et Dieu existe. Dieu est réel. La parole de Dieu n'est pas en tout cas une histoire, une histoire flattante. C'est une réalité. Et quand nous avons fini avec l'enfer, avec la dernière partie, que s'est-il passé ? Excusez-moi, vous avez parlé des athées qui sont en enfer. Ce sont donc des personnes qui ont quand même écouté la parole, mais qui ont rejeté Jésus-Christ. Et qui ont rejeté cela. Et qui ont rejeté cela. La plupart de ces gens ont dit que la parole de Dieu, c'est pour les Blancs. Ce sont des choses des Blancs. Nous, ici, nous sommes dans la tradition. On peut faire nous fouiller à nos pratiques qui nous occupent. Waouh. C'est un truc. Ce sont ces gens-là qui se sont retrouvés là-bas. C'est ce qu'il a vu qu'il nous raconte. Aïe aïe aïe. Après que nous avions fini avec l'endroit des athées, il m'a dit, retournons. Et en retournant, on n'est plus retourné par le chemin du tunnel. On a pris le prochain. Mais en allant, l'enfer avec son bruit, cet étonnement, ça continuait. Ça continuait. L'enfer que j'ai vécu, c'est-à-dire, si tu vis l'enfer, on ne veut pas te dire, abandonne ce péché. Abandonne ça. Ne fais pas ceci. On ne te tira pas. Ce que tu as vu de tes propres yeux, c'est la vraie vie de l'enfer que tu as vécu, va te pousser à te repentir, à changer de vie, à changer de décision. Le passé ne pourrait pas t'exercer. Ce que tu as vécu, c'est ça qui va te changer. C'est vraiment horrible. Le Seigneur m'a dit, repartons. On est reparti. Donc ceux qui sont en enfer actuellement, la souffrance est telle qu'ils se repentent. C'est ce que vous êtes en train de dire, mais c'est trop tard ou je n'ai pas bien compris le message. Ceux qui sont en enfer, il n'y a plus l'occasion de repartons. C'est fini. Ils ont une paix qui est éternelle. Il n'y a plus de solution pour eux. Mais par contre, ils regrettent leur sort. S'ils savaient, s'ils avaient accepté la part de Dieu, s'ils s'étaient reparti, s'ils s'étaient convertis, s'ils avaient donné leur cœur à Jésus, ils regrettent. Mais c'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux. On est reparti maintenant. On est reparti et arrivé à un endroit, tout juste sous un arbre. Il m'a dit, assois-toi. En m'assayant, c'est en tout cas un bon fauteuil qui est sorti. Je me suis assis sur le fauteuil. Et lui aussi, de l'autre côté, nous nous sommes assis face à face maintenant. Et il m'a fait voir un arbre. Il m'a dit, as-tu vu cet arbre ? J'ai dit, je vois. Et il m'a dit, une grippe de cet arbre est arrivé là-bas et tu vas maintenant arracher ou couper l'objet, les articles qui te plaisent et tu deviens riche. Dans cette arbre-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le fait de l'arbre, il y avait les articles attachés qui balançaient. Il y avait l'argent, comme ça. Des gens ont payé, ont tassé, comme ça. Et qui balançaient partout. Il y avait des pharismes, il y avait des diamants, de l'or. C'est-à-dire, il y avait des articles qui attirent pour avoir un envié, un être en possession qui balançait. Le fil qui tenait ces articles, il y avait seulement un petit fil. Mais ce petit fil était capable de résister à des objets lourds. Ça ne se cassait pas. Il m'a dit, tu vois tous ces articles-là, grippe de cet arbre, arrivé là-bas, tu vas chercher ce qui te plaît. Tu coupes, tu prends pour toi-même et tu deviens riche. En regardant l'arbre, y compris les articles là-bas, ça m'a plu. Et j'ai eu envie de gripper de cet arbre. Malheureusement pour moi, l'arbre était pris, a été contaminé d'un liquide de gluon que tu ne peux pas monter. Une fois que tu es là, tu glisses. Une fois que tu es là, tu glisses. Et il m'a posé la question. D'abord, c'est moi qui ai... J'ai vu l'argent là-bas, l'argent entassé. J'avais envie de gripper cet arbre, de ne pas couper d'autres articles que l'argent. Et je me disais que si j'ai réussi à gripper, je vais couper rien que l'argent, couper, 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 et puis prendre en quantité les articles qui ne sont rien et puis je deviens riche. Mais l'occasion, les moyens pour gripper, ce n'est pas facile. J'ai posé la question suivante au Seigneur. « C'est difficile de gripper. Qui peut gripper de cet arbre ? » Lui de midi, « Regarde Naou, n'aperçois-tu pas quelques fils libres où il n'y a pas d'articles. Il y en a ou il n'y en a pas. » Je lui ai dit « Oui, il y a des fils qui sont libres où il n'y a pas d'articles. » Il m'a dit « Mais tes amis ont grimpé, ils ont coupé les leurs. » « Ils grimpent et va couper tes articles. Ce que tu veux. » Et moi aussi, je lui ai posé la question suivante. « Comment ces gens cela ont fait pour grimper bien que le bois est glissant, le bois vraiment c'est glissant ? » « Comment ils ont fait ? » Ma question, c'était pour vraiment lui amener de me donner une réponse. « Je monte aussi et je vais couper l'argent. » Et il m'a dit « Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. » C'est ce qu'il m'a dit. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 7. Et quand il m'a donné la réponse suivante « Mais je n'ai pas monté à l'arbre. » J'ai accepté. Et le Seigneur me dit « C'est ça mon chemin de bénédiction. » Les gens voient que ce chemin est difficile. Ils utilisent d'autres voies et moyens qui sont illégaux pour accéder à des bénédictions. Mais ce sont des bénédictions éphémères. En fait, ils sont enrichis. Ils deviennent riches. Ils réussissent dans leur vie ici bas sur la terre. Mais en finalité, ils iront en affaire où nous avions visité. L'histoire de cet arbre est finie. Il m'a dit « Maintenant, on a abordé un point qui est maintenant fougueux. Un point qui est saignant. Ça nous concerne, nous, pasteurs. Sachons aussi, lui, Seigneur, que j'étais pasteur. » Et il m'a posé la question suivante. La question suivante. Pourquoi, vous, pasteurs, vous n'enseignez pas la vérité dans la totalité aux enfants de Dieu ? Pourquoi vous voilez certaines vérités au profit de votre bien-être ? Ou de vos aliments que vous cherchez ? Pourquoi vous aimez certaines brebis et n'aimez pas d'autres ? Pourquoi vous semez la division dans vos têtes en aimant certaines brebis et en haïssant d'autres à l'issue de votre intérêt ? Pourquoi cette vie ? Pendant les cérémonies, les cérémonies, les festins, vous, pasteurs, vous mangez, vos aliments sont autres. Vous mangez de beaux aliments. De beaux aliments, votre aliment que vous mangez, le ver que vous buvez, c'est autre. Et tout ce que vous donnez à mes brebis, c'est vraiment le contraire de ce que vous mangez. Pourquoi vous le faites comme ça ? Moi, le Seigneur, je n'ai pas de favoritisme. Vous ignorez que dans votre assemblée, certaines brebis vous dépassent en vie spirituelle, en maturité spirituelle. Certaines brebis vous dépassent dans la craie de Dieu. Pourquoi vous faites-vous tout cela ? Moi, Jésus, je n'ai pas de favoritisme. Et je ne vous donne pas les notes comme dans les professeurs d'école. Et après avoir dit ceci, il m'a présenté un tableau. Il m'a présenté un tableau. Le tableau était divisé en deux. Il y avait un trait au milieu. Et ce trait partageait des noms qui sont en bas et des noms qui sont au-dessus. Et sur ce tableau était écrit apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, les diacoles, les diacoles, les noms, les chrétiens, les abbés, ainsi de suite. Différents noms que nous portons ici, pas sur la tête, j'avais vu écrit sur ce tableau. Et ces noms aussi ont été écrits sur le tableau et en dessous. Et il y avait un trait qui avait partagé les noms du dessus et les noms du dessous. Et le Seigneur m'a posé la question suivante. Entre les noms qui sont au-dessus et les noms qui sont en dessous, quels sont les noms qui sont les plus nombreux ? Je lui ai reconnu que les noms du dessous sont plus nombreux que ceux du dessus. Il m'a dit que le milieu, le trait que j'ai tracé au milieu, c'est la moyenne. C'est 10, c'était sur 20. Le trait c'est la moyenne de 10. Les noms qui sont en bas, ils sont au-dessous de la moyenne. Donc ils n'ont pas 10. Mais ceux qui ont les noms au-dessus de ce trait, au-dessus, ils ont la moyenne. Ils ont la moyenne. Donc ils ont 10 en montant. Et il s'est tourné, il m'a salué, je l'ai salué. Depuis ce temps que nous avons fait notre parcours, c'est pour la première fois que nous tenons les mains dans les nez. Il m'a salué, je l'ai salué. Il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, je t'encourage. Tes notes sont au-dessus de 10. Mais ça ne suffit pas. Regarde le tableau. J'ai regardé encore le tableau. Et cette fois-ci, les notes du dessus, il y a eu des notes, leurs notes. Chaque note, il y avait des notes, il y avait des 12, des 10, des 15, des 16, des 14. Il y avait des notes devant leur nom. Et moi, il m'a dit, regarde, même les enfants de l'école dimanche te dépassent en outre. Regarde, même les femmes te dépassent en outre. Regarde même, il y a des jeunes qui te dépassent en outre. Regarde. Il m'a dit, repars. Tu repars. Tu vas encore faire un effort pour compléter tes notes. Tu en écoutes, tu écoutes, je dis oui. Tu écoutes, tu m'écoutes, je dis oui. Tu m'écoutes, je dis oui. Et il m'a lâché. Et en regardant le tableau, il m'a fait voir l'anneau de mon épouse. Ma femme avait 8. Et sa note était en dessous. Et ceux qui ont des notes en dessous, ceux-là sont destinés à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de favoritisme. Tout cela, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, évangéliste, docteur, quoi, des noms, chrétien, déjà connaissez. Mais toutes ces appellations, ceux qui ont ces notes qui sont en dessous de 10, ceux-là iront tranquillement en enfer. Il n'y a pas de favoritisme. Et ma femme, il figure parmi ceux qui n'ont pas la moyenne. Elle a 8. Et dans mon cœur, ça m'a étié. Et ça m'a fait beaucoup de la peine. Et la 8, il lui manquait 2 points pour atteindre 10. Et je me suis dit à l'intérieur, si elle avait quand même ces 2 points supplémentaires, elle sera admise. Elle n'ira pas en enfer. Au moment où je me plaignais dans le cœur, et le Seigneur a pris mon attitude du cœur, il m'a fait voir cela. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis qu'il te manque encore, qu'il manque à ta femme encore 2 points. Quand il m'a posé la question suivante, moi-même je me suis dit. Mais je me suis inquiété dans mon cœur. L'inquiété était dans mon cœur. Le souci était dans mon cœur. Je ne l'ai pas dit de ma propre bouche. Mais il prend ce qu'il y a dans mon cœur pour m'exercer, pour me faire savoir cela. Et en me faisant savoir ce qui était dans mon cœur, je l'ai encore créé davantage, le Seigneur. Oh, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu, il est formidable. Ce qui est dans notre cœur, le Seigneur connaît même sans que nous le disions. Et il m'a dit, comme tu t'inquiètes des 2 points de ta femme, et tu te dis, il n'y aurait 2 points, il n'y aurait que 2 petits points. Je vais te montrer la manière que j'ai noté les gens, et que les gens ont, certains ont des moyens, et d'autres ont montré leurs moyens. Je vais te montrer comment j'ai noté ces gens-là. Il m'a fait voir un sérum. Il m'a fait voir un sérum. Un sérum du bout. Et le sérum avait, c'est-là pas un sérum en plastique, mais en bouteille. Et il a réglé le sérum. Et j'étais là assis, et je voyais comment. L'entend, une petite goutte tombe au fond de la bouteille. L'entend comme une petite goutte tombe au fond de la bouteille. La bouteille était à peu près de cette grosseur. Et la longueur était à peu près de cette hauteur. La petite goutte, ça tombe ici. L'entend après, une petite goutte tombe. Et le Seigneur me dit, quand tu réussis, quand une personne réussit à remplir une bouteille de cette grosseur-là, je lui donne un point. Si la personne remplit la seconde bouteille, elle a deux points. Si elle remplit la troisième bouteille, elle a trois points. pour chercher à atteindre 10. C'est de cette manière que j'ai noté les gens, et que tu vois, plusieurs ont échoué, et qu'un petit nombre est au-dessus de la moyenne. Waouh ! Et en me présentant la bouteille, et en voyant la tombée des gouttes de sérum, et j'ai compris que les deux points qui restent à mon épouse pour compléter ces huit points, c'était vraiment un long trajet. Un long trajet. Remplir deux bouteilles n'était pas facile. Et il m'a fait maintenant connaître l'explication des gouttes. Il m'a dit, les gouttes d'eau qui tombent, ce sont vos bonnes œuvres. Quand tu souffres pour le Seigneur, tu investis pour le Seigneur, tu donnes pour le Seigneur, tu te sacrifies pour le Seigneur, tu as été persécuté pour le Seigneur, tu as souffert pour le Seigneur, et que tu n'as pas relâché, c'est le sérum qui tombe, c'est le sérum qui tombe, c'est le sérum qui tombe. Toutes tes souffrances pour le Seigneur, tes sacrifices pour le Seigneur, c'est le sérum qui tombe. Il nous faut vraiment, ici sur la terre, poser de bonnes œuvres. Donc, il nous faut, ici sur la terre, faire quoi ? Poser de bonnes œuvres, faire de bonnes... En fait, poser de bonnes actions, faire du bien autour de soi. Donc, ça compte, hein ? Plus vous faites du bien, des gouttes d'eau de bénédiction descendent chez vous. Aïe aïe aïe, c'est ce que c'est censé dire. Jésus-Christ. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Poser de bonnes œuvres pour espérer ou s'attendre à une place honorable à la droite de notre Seigneur. Il nous faut vraiment investir. Il faut donner notre vie en sacrifice. Il faut mouiller le maillot et supporter les souffrances et investir en argent, investir en corps, nous sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est de cela que nous allons donc rapidement progresser en complément de notre Seigneur. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et sauveur, donc baptisés par l'immersion, ceux-là même, ils sont sauvés, n'est-ce pas ? Qu'ils sont sauvés ? L'œuvre moyenne, elle est de 10 ou s'ils n'ont pas les yeux. Si certaines personnes se contentent juste, voilà, le Seigneur nous écoute, mon Seigneur est sauveur, il est mon maître. Mais ils ne font pas, ils n'investissent pas financièrement dans le royaume, ils n'investissent pas énormément dans la prière, etc., etc. Et si les œuvres sont très limitées, que se passe-t-il ? Oui, merci pour cette question pertinente. Et je ne peux pas m'avoculer dans le jugement de Dieu. Mais une chose est certaine, quand tu es sauvé, tu as été baptisé, baptême par l'immersion. En tout cas, il faut servir le Seigneur fort à mes esprits. Il faut, comme a dit l'apôtre Paul, donner notre corps comme un sacrifice vivant. Sous la pluie, la chaleur, dans les persécutions, tu as intérêt à prier, tu as intérêt à jeûner, tu as intérêt à enseigner Jésus aussi à d'autres, à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, à soutenir même l'œuvre de Dieu. Et non seulement que tu as eu ton salut et tu te reposes, que non, le baptême suffit et puis c'est... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ma contribution par rapport à cette question. Je déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte aussi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Bon, je suppose que l'essentiel est maintenant donné. Ah, donc reste qu'une demande de bruit. Wow, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Le seul problème de l'être humain, c'est le péché. Le péché, c'est l'un des plus grands problèmes de l'humanité. L'un ne permet plus d'argent. L'argent n'est rien. La preuve en est que ceux qui sont morts, ils ne sont même pas allés avec les jetons. Ils ont tous la célèbre des banques ici. Et les gens sont vus se partager ici. En fait, ceux qui sont convaincus. La chose la plus importante en ce moment, ce sont vos œuvres. Regardez, concentrez-vous sur vos œuvres. Si vous avez couru du cœur contre quelqu'un, ou bien vous êtes en couleur contre quelqu'un, que ça, que ça, ce soit une belle opportunité pour vous de pouvoir obtenir que je suis de grand chez Dieu. C'est-à-dire que si toi, quelqu'un t'a fait du mal, te rend compte de près, c'est toi qui as raison. Tu n'as pas réussi à pardonner jusqu'à aujourd'hui, à partir de cet instant où tu entends ce témoignage puissant. Mets-toi en même temps dans la tête que tu dois pardonner. Tu dois libérer ton cœur et avancer dans la vie avec Jésus-Christ, bien entendu. Si tu fais ça, si tu réussis, si tu réussis à le faire, tu vas te bénir. Tu vas vraiment te donner quelque chose. Et cette chose-là, tu as ton ciel. Mais ne fais pas ça seulement. Il faut aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, n'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais la vérité. Sois toujours dans la vérité de tout ce que tu fais. Sois juste. Et va jusqu'au bout. Et même à peu le bout, va là-bas. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu vas et que tu continues dans ce sens, tu vas vraiment t'accorder beaucoup de choses. Et même tes enfants. Oui, les enfants qui vont venir vont suivre tes traces. Parce qu'ils diront, oh, cette personne était bien. Ah, cette personne a fait de bonnes choses. Ah, cette personne a vraiment prouvé qu'elle mérite d'avoir toutes les bénitions de Dieu. Donc nous aussi, nous pourrons suivre son chemin. C'est un exemple pour la famille et pour la future génération. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, vous pouvez aller regarder la première partie, la deuxième partie. Puis la troisième partie pour savoir ce qu'il s'est passé. Surtout, la deuxième partie. Là, cette personne ne manque pas de nous expliquer tout ce qu'elle a vu en enfer. Donc la deuxième partie et la troisième partie, nous le disons. Nous l'ons sur ce que c'est que l'enfer. Mais en tout cas, si seulement tu voyais ce qu'il s'est passé là-bas, si tu vois l'enfer toi-même, c'est sûr que tu vas télépendir. Parce que moi, j'ai déjà vu ça un jour. Quand on parle du lac de feu, c'est vraiment un lac où il n'y a pas de l'eau, mais c'est le feu. Il n'y a pas de l'eau, c'est le feu. Il y a des gens qui doivent être à l'intérieur. Avez-vous déjà observé le forgeron ? Avez-vous déjà vu le volcan ? On nous dit que c'est pire que ça. Et c'est un endroit, l'enfant n'est pas un endroit réservé à ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est plutôt réservé aux anges du diable. En fait, il y a des démons qui ont désobéi à Dieu. Aux anges qui ont désobéi à Dieu qui sont de s'intervouer le diable. Mais nous laisserons le diable t'emporter avec lui là-bas. Je compte sur toi. Satan est joué. Réponds-toi aujourd'hui. Répondez-vous. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma soeur. Et prépare-toi chaque jour à l'eau au ciel. C'est vrai ce travail que tu cherches là-dedans. Mais avant de t'endormir, prie et vérifie que tu es vraiment clean, clean, propre de fond Dieu. Chaque jour de ta vie. Et prie pour tes enfants. Prie pour moi, notre bonne et toute l'équipe. Que Dieu nous donne la force et l'inspiration pour pouvoir faire de grandes choses pour sauver les âmes. Tout n'est pas bon à prendre toi. Et partage cette vidéo. C'est parti. C'est parti.